On voit très bien ce qui se passe à la CGT dirigée par Bernard Thibault. Les extrêmes ont très peu de place. On le voit également, bien entendu, ça n'existe pas ou pratiquement pas à la CFDT dirigée par François Chérec et à la CFTC. À part encore peut-être quelques syndicats qui sont pénétrés par l'extrême droite. Mais la grande majorité des syndicats, y compris de la CFTC, peuvent avoir bien sûr des citoyens qui votent à droite. Mais ça, c'est leur droit le plus simple. Mais il n'y a pas d'utilisation d'extrême droite des fédérations ni de la confédération CFTC, par exemple. C'est une évidence. — Alors actuellement, depuis peut-être certains temps, Rémi, à cause des crises économiques et des problèmes sociaux qui existent, surtout jour après jour, avec la modernisation du monde, il y a beaucoup de chômeurs, n'est-ce pas ? Tout à l'heure, j'ai entendu qu'une autre société va être fermée d'ici lundi. Plus de 750 employés encore vont entrer en chômage. Est-ce que tous ces problèmes, toutes ces crises-là, puisque moi, j'ai témoin, surtout sur cette antenne, à droite, à gauche, au sud, de temps en temps, on a pu constater que certains militants de gauche, à cause des problèmes économiques et sociaux, ils changent de camp. Ils deviennent de droite, plutôt. Est-ce que parmi les syndicalistes, t'as pu constater cet événement ? — Non. Alors aujourd'hui, je pense que la situation est tellement grave. On assiste depuis une vingtaine d'années à ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire presque tous les partis politiques, pratiquement tous les partis politiques, qui soient de gauche ou de droite, en majorité, déplorent le manque d'une politique industrielle en France et en Europe. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui a pris le pas dans l'économie, à un niveau qui n'avait jamais été atteint, ce sont les marchés. — Alors il y a encore des gens qui se félicitent de l'action des marchés. Par exemple, on a quelqu'un comme Alain Minc, qui est quand même, soi-disant, un intellectuel économiste, paraît-il, proche de certains dirigeants du Parti Socialiste. Et je suis encore étonné de cela. En tout cas, qui était proche du Monde. Mais le journal Le Monde a changé un peu. — Eh bien Alain Minc avait dit que la réforme des retraites, ça va satisfaire les marchés. Donc c'est une nécessité. Sauf que cette financiarisation de l'économie, elle fait perdre des emplois. Elle fait perdre des emplois parce qu'il y a une déconnexion complète entre les marchés et l'industrie. — Et la richesse, une partie de la richesse aujourd'hui se crée qu'à partir de la spéculation et de l'argent. Alors l'argent qui n'est créé qu'avec de l'argent, c'est un argent qui devient pourri. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec les subprimes. Les subprimes, c'est un montage particulièrement compliqué avec des produits financiers dérivés. Même d'ailleurs, les ingénieurs en finance n'arrivent plus à savoir ce qu'il y a dans certains placements. C'est quand même la folie, ça. Et donc on a créé une espèce de financiarisation de l'économie qui n'a plus de lien entre l'investissement et la réalité de l'activité économique. Ça veut dire en clair que moi, je ne suis pas contre la bourse. Je pense que la bourse doit jouer son rôle. La bourse, ça sert à financer l'économie réelle. Sauf qu'aujourd'hui, il y a la bourse. Il y a plein de marchés dérivés qui fonctionnent en vase clos, basés sur la spéculation et qui détruisent des emplois tout simplement parce qu'on n'arrive pas à atteindre 15%. de rentabilité annuelle. Or, dans une industrie normale, 15% c'est un niveau qui devient inatteignable. On ne peut pas atteindre 15% de rendement. Or, les demandes de ceux qui possèdent de certains actionnaires aujourd'hui et des marchés financiers, c'est de faire 10, 12, 15% de rentabilité. Dans une économie normale et normalement constituée, dans une économie basée aussi sur une industrie, y compris sur des commerces et sur des services, on ne peut plus dégager de telles marges. Ça devient impossible. La seule façon de dégager ces marges, c'est par la délocalisation des activités qui peuvent être délocalisées. Parce qu'il ne faut pas se moquer de nous, en France, il y a très peu d'activités qui peuvent être délocalisées, contrairement à ce qu'on pense. La France, on sait très bien, n'est plus compétitive pour fabriquer des t-shirts, mais elle tire sa richesse économique plus du tout sur les t-shirts, mais sur les services, sur des produits à haute valeur ajoutée, sur la technologie, sur l'ingénierie, sur des services tels que l'eau, tels que le transport, tels que l'aéronautique, sur des services d'ingénierie intellectuelle. La France, elle tire son profit de ça. D'où l'importance d'avoir une école publique forte. Et ça, c'est un autre débat, mais les sujets sont bien entendu liés. Et donc, notre combat, il doit être contre les marchés. Et aujourd'hui, on doit lutter pour une régulation des marchés financiers, parce que ce sont les marchés financiers qui tuent les emplois. Et même quand les carnets de commandes sont momentanément peu remplis, on peut les remplir à nouveau, à condition que l'actionnaire, certains fonds de pension, et c'est quand même incroyable que des fonds de pension qui doivent servir pour la retraite, eh bien, ils utilisent des méthodes pour supprimer des emplois. C'est quand même le comble. Vous avez des fonds de pension anglais, des fonds de pension américains qui placent dans des entreprises françaises, européennes ou mondiales, qui demandent pour leurs actionnaires, du moins pour leurs possédants, pour ceux qui possèdent dans les fonds de pension, des futurs retraités américains ou anglais, qui demandent des taux très élevés de rentabilité, et qui, par leur choix stratégique, ces fonds de pension provoquent des licenciements, des fermetures d'entreprises, des ventes d'entreprises et des fermetures d'entreprises. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, et on est en train de se détruire, petit à petit, on est en train de détruire le socle social qui était la raison d'être de l'Europe, de la France et d'autres pays européens. Et je crois que les marchés, il faut les corriger. Il faut certainement briser les marchés financiers et faire en sorte que la finance retrouve le chemin de l'investissement dans l'industrie et les services. Vous écoutez 95 de FM, Radio Ici Maintenant, mes chers amis. Voilà, vous pouvez commencer à participer dans notre débat. Moi-même, j'ai encore beaucoup de questions à poser à Rémi, mais vous pouvez commencer, mes chers amis. Ici et Maintenant, 24h sur 24, sur Internet, iciestmaintenant.com Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant, sur 95 de FM, et sur l'internet iciestmaintenant.com Monsieur Abassi, écrivain et historien, est avec vous le dernier samedi de chaque mois, de 23h à 7h du matin. Son site internet, davidabassi.com Abassi, A2B, A-S-I Ici et Maintenant, 24h sur 24, sur Internet, iciestmaintenant.com Alors, on va recevoir Faisal. Rémi Faisal est avec nous. Faisal, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'émission. Franchement, excellent. Les arguments, ils sont bien présentés, tout ça. Mon propre commentaire, je dirais, comme ma grand-mère, elle m'a toujours enseigné. Bon, c'est ma grand-mère, bon. Elle est toujours vivante? Elle est là? Non, elle est, ben voilà. Alors, qui repose? Ouais. Royaume de Dieu. C'est un peu aimé, je dis ça. En plus, elle m'a dit toujours, tu vas traduire, Travail de ta jeunesse pour ta vieillesse, mais enfin, c'est dans ce principe-là. Donc, tout ce qu'on donne dans notre jeunesse, on va certainement le recevoir, qu'on sera un peu moins capable de travailler, quoi. Donc, c'est ce principe-là qu'il doit prévaloir avant tout. Tout comme, monsieur, je crois que toutes les mauvaises actions d'aujourd'hui, on va les payer demain. Exact. C'est-à-dire que nous sommes, là, on est dans la philosophie, mais pour le problème de retraite, c'est pas un problème générationnel. C'est un problème de justice, c'est un problème de respect de soi-même et des autres. Et bien entendu qu'il faut travailler pour... D'abord, notre travail d'aujourd'hui, c'est rapayer les retraites d'aujourd'hui. Donc, il faut que l'on soit optimiste. Une société qui doit reprendre, retrouver son optimisme. Et ce qui est scandaleux dans ce débat sur les retraites, c'est qu'on nous dise, et moi, ça me choque tous les jours, on nous dise que parce qu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Et moi, je suis convaincu, mais vraiment, c'est une conviction qu'on peut expliquer par des raisonnements aussi économiques. Mais je crois qu'il y a une espèce de mauvaise pensée. Le progrès ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. On a réduit le temps de travail, on n'a pas réduit les salaires. À la fin du 19e siècle, il y a des gamins de 12 ans qui travaillaient dans les mines. Il y a des gens de 20 ans qui travaillaient 60 heures, 70 heures par semaine. Et aujourd'hui, parce qu'on vit plus longtemps, on devrait réduire notre espérance de vie en retraite. Alors que, je l'ai dit tout à l'heure à David Abassi, alors que la richesse nationale est multipliée par deux tous les 40 ans. Sur ce point-là, ça n'a rien à voir. Moi, je vais vous dire, ça a à voir à quelque chose. C'est qu'avant, en 1850, on consacrait, enfin, notamment en 1930, lors de la création des assurances sociales, des premières retraites, c'est 1930. On consacrait quasiment plus d'argent aux retraites qu'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un salarié qui travaille en France, eh bien, il produit 5 à 10 fois plus de richesse qu'un salarié il y a 50 ans. Ce qui signifie qu'il faut arrêter de raisonner en termes démographiques. Hier, c'est pas parce qu'il y avait 3 salariés, 3 travailleurs, pour un retraité, qu'on pouvait payer les retraites. C'est parce qu'il y avait de la richesse qui était produite, et aujourd'hui, un salarié produit comme 5 salariés d'hier. Donc, c'est bien une question de richesse qu'il faut répartir différemment, sans exploiter... Non, mais sans... Vous comprenez mon raisonnement. Mais je ne vais pas pendre les patrons. Il ne s'agit pas de tenir des propos stupides du genre, on va pendre les patrons, on va mettre tout le monde sous l'échafaud, on va collectiviser tout. On n'est pas du tout dans la collectivisation. Mon propos, ce n'est pas du communisme, ce n'est ni de la collectivisation. C'est du bon sens. Et moi, ce qui me choque, c'est que cette idée de dire, comme il n'y a plus qu'un actif pour un retraité, il n'y a qu'à mettre deux actifs pour un retraité. Résultat, l'idée du gouvernement, c'est de faire travailler les gens plus longtemps, aller voir aux Etats-Unis ce que ça fait. Moi, j'ai honte. Moi, je connais les Etats-Unis, j'ai honte. Est-ce que je peux avoir un avis relatif sur ce point-là ? Parce que dans la perspective que l'argent est là, il est gagné, il est produit, il est reproduit, il est même valorisé, parce que la France, par rapport à l'Allemagne, aussi, elle a une certaine valeur, une certaine qualité reconnue. Est-ce que l'argent qui ne revient pas, est-ce qu'il n'est pas dans les paradis fiscaux, par exemple ? Alors, en partie, mais pas seulement, parce que je vais vous dire, l'argent qui fait de l'argent. Vous savez, la France est l'un des premiers pays d'Europe pour les investissements directs étrangers. Ça veut dire que, vous avez un gouvernement aujourd'hui qui nous dit, et une partie du patronat qui nous dit, les Français sont payés trop cher, enfin, les Français, les salariés qui travaillent en France sont payés trop cher, on paye trop de charges, etc. Mais quand vous regardez les statistiques des investissements directs étrangers dans les pays européens, écoutez-moi bien, la France est le premier ou le second pays dans l'Union Européenne qui reçoit le plus d'investissements directs étrangers qui viennent hors d'Europe. Ça veut dire qu'il y a des étrangers des Américains, des Chinois, des Japonais qui investissent en France. Alors, à mon avis, s'ils investissent... Américains, il est ennuyé avec la crise du papa, l'iPad. Voilà. Mais si vous voulez, moi, ce qui me fait sourire, c'est qu'ils investissent beaucoup en France. Alors, quand on nous dit que la France, c'est un pays où vous avez beaucoup de charges, moi, je n'appelle pas ça les charges, c'est les cotisations sociales, et qu'on est pressuré par les impôts, et que vous avez encore des étrangers qui trouvent le moyen d'investir dans d'autres pays, moi, je me demande s'il n'y a pas une entourloupe. Et je pense qu'en termes de manipulation, il y a une petite entourloupe. Et je vais vous dire quelque chose, les salariés qui travaillent en France ne sont pas spécialement beaucoup plus payés que d'autres, mais je pense que, par contre, en Allemagne, ils ont bloqué pendant longtemps les salaires. Et moi, quand j'allais en Allemagne il y a 25 ans, je vais vous dire quelque chose. En Allemagne, il y a 25 ans, j'avais l'impression d'être un pauvre. Aujourd'hui, quand je vais en Allemagne, alors certes, je vais plutôt à Berlin, qui est une ville qui est la capitale, mais qui est une capitale pauvre, parce qu'il y a 22 ou 25% de chômage à Berlin. Mais je peux vous dire que, quand je vais dans certains coins en Allemagne, y compris dans l'ex-Allemagne de l'Ouest, j'ai l'impression d'être riche. Il y a 25 ans, dans certains coins d'Allemagne, moi, j'avais l'impression d'être pauvre. Je vous le dis franchement. Le français, il était pauvre il y a 25 ans. Exactement, parce qu'ils ont le sud de l'Est. Vous comprenez qu'ils ont eu besoin de... Non, mais bien sûr. Mais je mets à part le pays de l'Est. Je mets à part l'ex-RDA, qui a connu beaucoup de problèmes. Quand vous promenez, vous voyez ce qui se passe. Bien sûr. Mais je vous parle aussi des villages, des petites villes qui sont autour de Rambourg, qui sont partie ouest. Je parle aussi de la partie ouest de l'Allemagne. Et n'oubliez pas qu'en Allemagne de l'Ouest, il y a plein de métiers, plein de branches professionnelles, où il n'y a pas de salaire minimum. En Allemagne de l'Ouest. En Allemagne de l'Est et de l'Ouest, dans l'Allemagne fédérale d'aujourd'hui, il y a des endroits où il n'y a pas de salaire minimum. Les grandes entreprises, la métallurgie a un salaire minimum. Et la métallurgie est au 35 heures par semaine. Mais vous avez plein d'autres métiers. Non, 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 pas 35 heures. Dans la métallurgie, la convention métallurgique, ça a été négocié par Iguet Metal, par le syndicat allemand. Normalement, ils sont à 35 heures. Ils peuvent faire plus, mais ils sont payés en heures supplémentaires. Mais ils sont 35 heures payées, je crois, 40. C'est modulable. C'est 32 ou 37. J'ai vu ce contrat-là aussi. Je vous parle de la moyenne. Je vous parle de la moyenne. Forcément, moi, je... J'ai vu le contrat. Donc, c'est entre 32 et 37. C'est 4 jours travaillés ou 5 jours travaillés. C'est quand même un droit... C'est quand même très intéressant. Voilà, exactement. C'est quand même très intéressant. Alors, Rémi et Feissal, nous avons également Paul avec nous. Paul, bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, je voulais déjà féliciter votre invité pour sa démonstration sur la retraite. Je crois qu'il y a un célèbre auteur qui s'appelle... Je crois que c'est... Il édite un bouquin aux éditions, je crois, La Dispute, qui vient... Friot. Voilà, Bernard Friot. Voilà, sauf erreur. Et cela dit, moi, c'est là où je suis un peu interloqué. Disons que je me désole de... Comment dirais-je ? De considérer qu'il y a des gens encore qui pensent que le capitalisme à visage humain peut exister. Moi, en étudiant le capitalisme de manière un peu simpliste, un peu simplette peut-être, mais enfin, dans mes cours d'économie politique, on m'a toujours dit qu'il y avait deux moyens de faire de la plus-value, le capitalisme. Il y avait ce qu'on appelait la plus-value absolue et la plus-value relative. La plus-value absolue, c'est-à-dire l'allongement de la durée de travail, et puis la plus-value relative, ce qui consiste à augmenter la productivité. Alors, le problème, c'est que les capitalistes sont face à un dilemme, c'est que le taux de profit... Je vais parler un peu comme un marxiste, là. Mais le taux de profit est en chute tendancielle. C'est-à-dire qu'en globalement, pour faire une boîte, pour faire une usine, une grosse usine de voiture, il faut mettre plus d'argent qu'il fallait en mettre il y a 50 ans. Et que le taux de profit, c'est-à-dire la rentabilité d'une usine pareille, d'une usine, sera beaucoup moins élevée qu'il y a 100 ans. C'est-à-dire que... En gros, si je vais mettre 100... Je ne sais pas si je suis très clair. C'est-à-dire que pour faire une boîte... Non, non, mais... Bon, voilà. En gros, le taux de profit est en chute tendancielle. C'est-à-dire qu'on fait moins d'argent en mettant autant d'argent sur la table. Oui, mais ce n'est pas à cause des salaires. Parce que quand vous regardez la part des salaires dans le PIB, la part de la richesse salariale, elle était de 60% au début des années 70, elle est de 40% aujourd'hui. Oui, tout à fait. Non, non, mais le rapport capital-travail, il est bien évidemment en défaveur des salariés. En fait, non. Moi, je dirais même des travailleurs, parce que les salariés, en gros, comme disait Franck Lepage, qui a fait un très bon spectacle, à qui je renvoie d'ailleurs tout le monde, sur Internet, vous verrez bien, on parle maintenant plus de salariés, parce que les salariés, c'est bien connu, c'est des feignasses à qui on donne un salaire, alors qu'on est des travailleurs. Alors, moi, je dirais, bien évidemment, le capital-travail, c'est renversé, parce que le rapport de force est inversé, mais moi, d'un point de vue, strictement de l'analyse du capitalisme, et la manière dont le capital extrait sa plus-value, moi, historiquement, en tout cas, j'ai jamais vu de cadeau que faisaient les capitalistes, j'ai jamais vu que les capitalistes faisaient des cadeaux. Ah, mais ils ne font jamais de cadeaux ? J'ai jamais vu de régulation possible, ou alors à sortir de... C'est tout à fait normal. Alors, ou bien à sortir de l'après-guerre, mais c'est des configurations particulières. Bon, les acquis du CNR, moi, je suis conscient que les acquis du CNR ont été une victoire, mais enfin, une victoire qui s'est payée très chère et qui a duré finalement très peu de temps, parce que le capital, le rapport de force s'est inversé, et puis la combativité du prolétariat n'est plus forcément telle qu'elle était. Mais enfin, moi, je m'étonne encore qu'un syndicaliste combattif puisse considérer que, face à un tigre qui fonce sur nous droit dans la gueule, on dise « Coucouche va au panier Médor ». Enfin, j'ai peine à croire, enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est quand même face à un discours assez utopiste, qui considère qu'on peut encore gérer, organiser et structurer le capital, alors que, globalement, on s'aperçoit que le rapport est quasiment systématiquement en défaveur des travailleurs, que, globalement, on s'en prend plein la gueule. Et c'est que je pense... Et après, je terminerai là, et je pourrais répondre, qu'historiquement, globalement, il n'y a que la puissance et la capacité d'intervention des travailleurs dans le champ social et de la résistance et de la manière dont ils peuvent arracher tout ça aux patronats et aux capitalistes. Et que cette lutte, si on veut éviter qu'elle soit éternelle, parce que c'est très systématiquement ce qui se passe, parce que ce que vous arrachez... Quand vous arrachez 100, on vous en prend 150, pour éviter cette espèce de truc un peu cisif, un peu à la cisif, je crois qu'il faut se débarrasser assez radicalement du capitalisme pour éviter tous les trois ans de prendre 150 et de se faire arracher 200. Enfin, moi, je n'ai pas envie de me battre pour des miettes toute ma vie et à chaque fois pour des miettes. Moi, je pense que si, en fait, on veut lutter véritablement et concrètement contre quelque chose qui est ignoble et dont on perçoit le processus, le processus qui est assez clairement établi, qui est celle d'une lutte sans pitié, sans merci et presque systématique des capitalistes pour arracher de la plus-value, je ne vois pas comment peut arriver à une régulation à moins d'être rétribué par le capitalisme, comme l'ont été certains individus qui sont liés au syndicalisme traditionnel, c'est-à-dire qui vivent au travers des subsides qui leur sont donnés par l'État parce qu'il faut dire bien ce qui est, les cotisations des syndicalistes ne vont plus aux syndicalistes ou à point P. Enfin, qu'on soit clair. Donc, ça représente environ 40% des ressources des syndicats. Mais, écoutez, moi, ma réponse... Comment on peut dire coucou, je vais au panier, quoi. Non, mais, attendez. Moi, je partage... Je pense que l'analyse qu'a fait Marx du capitalisme, c'est une analyse théorique juste. Exact. Je veux dire, son analyse, elle est juste. Oui. Maintenant, je ne connais pas la clé ni la recette pour la société idéale. Moi non plus. Et je veux dire pourquoi. Ça, c'est mon reste de radicalisme. Je suis foncièrement radical dans le sens du radicalisme de Gambetta, c'est-à-dire de 1860, du programme de Belleville, 1869, etc. Je suis radical dans le sens où il faut s'attaquer à la racine des problèmes. Et je n'ai pas de solution. je sais ce qu'il faut éviter, mais je ne sais pas ce qu'il faut. À savoir que... Je peux répondre. Allez-y. Non, non, mais... Vous avez dit que Marx avait une théorie. Non, je dis, il a correctement analysé... Je dis, il a correctement analysé le système capitaliste. Exact. Donc, il a donné une théorie pour une formule, quoi. Donc, la formalisation, elle n'a pas été concrète jusqu'à ce que vous voulez dire, quoi. Non, non. Je veux dire que moi, je ne partage pas ensuite la solution marxiste pour sortir du capitalisme. Je dis qu'il a bien analysé les dangers du capitalisme. Mais moi non plus. Moi, je me rends redis que la CGT de 1905. Je me rends redis que des bourses du travail. Tout à fait. Non, non, mais on est bien... Vous voyez, je veux dire... Je suis de cette école... Moi aussi, mais moi, je suis d'une école de 1905, que c'est l'école anarcho-syndicaliste. C'est-à-dire qu'une école qui se veut auto-émancipatrice, qui se veut, je dirais... C'est littéralement la charte de l'AIT, quoi. La révolution des travailleurs sera la vie des travailleurs. Moi, je ne suis pas marxiste, qu'on soit clair. Je dis simplement qu'il y a un moment donné, comme je me rends redis que de la charte d'Amiens, comme je me rends redis que de l'anarcho-syndicalisme, comme je me rends redis que des bourses du travail et de l'auto-émancipation, et que je me rends redis encore de cet héritage-là. Et elle est militaire. Et elle est militaire aussi. Comment on peut concevoir la rupture... Comment on peut concevoir le combat contre le capitalisme sans sa disparition et une éventuelle spéculation sur sa destruction ? Parce que moi, je vous dis, c'est un peu siif. Sinon, on va le réguler, puis il va nous rebouffer, et puis on va prendre 50, et puis il va nous reprendre 150. Je crois... On va demander la baguette de pain à 50 centimes pour que le lendemain, elle soit à 1,50 euro. On ne s'arrête plus. C'est la voie d'un rang, des salaires, si vous voulez. Je crois que... Oui, mais la solution, c'est dans la prise de conscience, la solution, c'est dans l'éducation, la solution... Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, elle est multiple. Je veux dire, on a bien vu pour cette histoire de retraite combien on est pollué par le rapport démographique, je le disais tout à l'heure. Alors, il y a Friot qui le dit très bien, il a raison, et il faudrait qu'il y en ait d'autres qui le disent. C'est une grosse connerie, il a un actif pour un retraité. Ça, ça participe au conditionnement de la classe ouvrière en France et mondiale, d'ailleurs. Non, mais moi, je veux dire, comment dire ? Je veux dire, on n'est pas dans le petit village gaulois. Par contre, c'est vrai que aujourd'hui, en tant que syndicaliste, moi, qu'est-ce que je fais ? Moi, je fais tout pour arracher tout ce que je peux arracher. Alors, je suis aussi socialiste. Je suis d'accord avec vous dans ce que vous faites dans votre travail du quotidien. Moi, je n'attrape pas les syndicalistes de base. qui se bat quotidiennement, pragmatiquement, face à ce qui se passe. Je dis simplement que moi, c'est ce que j'ai... Enfin, je ne dis pas que j'aimerais d'entendre ça de la part d'un syndicaliste, mais je me dis à un moment donné, moi, je vous dis que vous n'êtes pas contre les bourses, que bon, globalement, finalement... Non, moi, je suis contre les marchés. Moi, je vais vous dire, là, je suis comme Friot aussi. Moi, je suis pour la mort des marchés financiers. Moi, je veux dire, il faut que les marchés financiers crèvent avant qu'ils nous tuent. Oui, mais l'industrie, c'est pas mal non plus. Non, non, mais les marchés financiers, pour moi, c'est pas l'industrie. Non, non, mais ce que je veux dire, produire des téléphones portables, c'est pas un avenir pour la société, vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, c'est l'industrie, c'est du concret, c'est du réel. Mais je veux dire par là que la finance n'existe que parce que c'est un prolongement de l'industrie. C'est une excroissance de l'industrie. Plus maintenant. Développée du capitalisme. Le capitalisme, il a des fondations, vous savez. Non, mais je suis convaincu. La financiarisation de la société, elle est possible parce qu'il y a un industriel. Le capitalisme industriel et bancaire, ils sont complètement indissociablement liés. Non, moi, je suis convaincu aujourd'hui Si vous pensez qu'il y a une autonomie du financier... Ah, moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'on fait plus d'argent avec l'argent qu'on fait de l'argent avec l'industrie. Ah, moi, je pense qu'on ne fait pas. Moi, pour le coup, c'est là où je suis rempli avec vous. Je pense qu'on ne fait pas du vent sur du vent. On fait du vent sur des économies bien concrètes. Et cette économie concrète, justement, elle s'effondre. Enfin, l'économie financière, elle s'effondre. Et elle a des conséquences justement parce qu'elle repose sur des choses bien concrètes. Et elle n'avait pas autant de conséquences si elle n'était pas autant liée à l'économie réelle. Et moi, je pense malheureusement qu'on a perdu de vue que l'économie financière, parce que dans le développement du système capitaliste, ce qu'il faut savoir, c'est que le capitalisme financier est solidaire du capitalisme industriel et considérer qu'un capitalisme industriel, c'est la solution, l'avenir radieux du prolétaire épanouie dans sa consommation et dans la production d'objets inutiles, je pense que c'est se leurrer. Je ne dis pas ça, mais je pense qu'il y a une déconnexion lorsqu'on dit qu'il y a une financiarisation du monde économique. Je pense qu'il y a aujourd'hui une déconnexion entre le monde financier et l'industrie. Je pense que ça ne fonctionne plus, que ça n'existe plus. C'est qu'on est sur des schémas anciens et qu'aujourd'hui, la spéculation joue encore plus sur les monnaies, sur les rumeurs, la bourse ne joue plus son rôle. Je pense que la bourse ne joue plus son rôle. Je ne sais pas si c'est l'aboutissement aujourd'hui. Je ne sais pas si on est en train de vivre l'aboutissement du capitalisme. Peut-être que de toute manière, son aboutissement, ce sera sa crevaison. Mais je pense que quand on dit financiarisation de l'économie, on est bien sur le sujet de l'argent qui crée plus d'argent à partir de l'argent, mais plus une reproduction industrielle. Il y a vraiment une déconnexion pour moi entre l'industrie et la finance. Enfin, ça, c'est votre point de vue. Si je puis dire, si je peux me permettre, je dirais simplement que la pseudo-autonomie qui, justement, nous est proposée comme une espèce de... comme ça, l'autonomie de la finance, qui est bien une solution facile pour nous faire oublier la connexion qu'il peut y avoir entre le capitalisme industriel et la finance, c'est vraiment un tour de passe-passe comme l'a été, d'ailleurs, comme on pourrait faire le même tour de passe-passe entre le capitalisme commercial tel qu'il a été structuré autour du XVIe siècle avec le capitalisme industriel. Comme s'il n'y avait absolument pas de connexion. Moi, je pense qu'il y a énormément de liens. Il y a des choses qui sont tissées et que quand on regarde les empires de Vindel ou quand on regarde ces gros empires financiers ou industriels, je ne vais pas vous assurer que quand on décortique bien la manière dont on fonctionne et la manière dont ils ont su créer des structures financières pseudo-autonomisées, je peux vous assurer qu'on s'aperçoit qu'elles sont indissociablement liées et que quand on spécule sur le café, on spécule sur le café, c'est-à-dire une vraie production. On ne spécule pas sur des cacahuètes interstellaires ou sur ce qui peut se passer sur Mars. On spécule vraiment sur de la matière qui a une vraie valeur productive, où il y a une vraie production et où on arrache de la plus-value, où on arrache de l'extorsion du travail de la sueur d'individus. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois ce que vous voulez dire, mais le problème, c'est que le comité des forges a complètement été remplacé par la fédération des sociétés des banques et des sociétés d'assurance. Oui, mais... Et ça, c'est quand même quelque chose qui est révélateur. Alors certes, du manque d'une politique industrielle publique, etc., mais ça, c'est quand même une déconnexion, c'est quand même une évolution qui met à mal le syndicalisme traditionnel, le syndicalisme ouvrier traditionnel, parce que c'était quand même plus facile d'être dans une opposition à un patronat industriel que d'être en opposition dans un patronat financier. Ah oui, mais ça, on est d'accord, mais ça, ça va de pair avec la tertiarisation, avec la manière dont, au niveau international, on a fragmenté les travaux en fonction des pays où il y a une véritable division internationale du travail. Mais je veux dire, globalement, quand on regarde bien la manière de... C'est comme si on disait qu'il n'y a plus de prolétaires ou qu'il n'y a plus d'ouvriers. Au niveau international, au niveau planétaire, la classe ouvrière n'a jamais été autant en expansion. Enfin, je veux dire qu'on soit clair, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que considérer que le summum de l'économie mondiale, c'est la finance, alors que tout repose... Il n'y a qu'à aller voir en Chine. Je vous dirais que l'économie financière, elle est présente, mais on n'a jamais été autant... L'économie mondiale n'a jamais été aussi industrielle qu'il y a 100 ans. C'est comme si on me disait que la classe ouvrière a disparu en France. Sauf que, vous venez de le dire... La classe ouvrière sociologique, certes, mais d'un point de vue strictement mondial, la classe ouvrière et la prolétarisation des individus, elle est exponentielle. Sauf qu'aujourd'hui, le patronat a gagné sa victoire idéologique. Alors, ce n'est pas fini. Heureusement, l'histoire... Moi, je ne suis pas dans la théorie d'Huntington de la fin de l'histoire. Le patronat a gagné sa guerre idéologique, à savoir, vous venez de le dire, quand vous questionnez un salarié en France, il n'y en a pas un seul qui se définit comme partie de la classe ouvrière ou comme ouvrier. Bien sûr. C'est-à-dire, cette guerre des mots, eh bien, elle a été pour l'instant perdue par ceux qui travaillent. Quand je dis ceux qui travaillent, pour moi, c'est la classe ouvrière qui travaille. Oui, c'est... Et aujourd'hui, il y a un cadre. Même quand à la SNCF, on présente un cadre où on vous présente un agent de maîtrise à 1 700 euros par mois, pour moi, c'est un ouvrier, bien entendu. Oui, même s'il fait quand même un travail de flic. Ça dépend. Il y a des agents de maîtrise qui ne font pas tous des travaux de flic. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui font du travail de maîtrise et d'encadrement, ils ont quand même un moment donné, vous vous rendez bien compte qu'ils sont le cul entre deux chaises, quoi. Ils t'aiment le bâton et puis, quelquefois, ils se sont tapés dessus. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme le contre-mètre d'antan ou le contrôleur SNCF, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, communication qui est quand même particulièrement... Exactement. Mais moi, je voulais tout simplement vous dire que, bien évidemment, le constat que vous faites avec Bernard Friu, tout ça, c'est très bien. Mais moi, j'aimerais aussi l'entendre de la part des syndicalistes de manière générale. Et je vous dis, je me revendique de ce syndicalisme militant, révolutionnaire, anarcho-syndicaliste, de la Charte d'Amiens, 1905, des Bourses du Travail. Mais ce que j'aimerais entendre, mais ce qu'on n'entend plus, parce que je crois que malheureusement, bon, alors, on va pour l'expliquer d'un point de vue strictement sociologique. Alors, Paul, nous avons également Gabriel avec nous. Voilà, ce que je voudrais entendre, c'est au moins une véritable énonciation du capitalisme et de ses méfaits. Voilà, à très bientôt. Merci, Paul. Merci. Gabriel, bonjour. Bonjour, bonsoir. Monsieur Abassir, bonsoir. 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 Et bonsoir à votre invité. Rémi Offray, syndicaliste. Voilà. Voilà, bonsoir Rémi. Bonsoir. Donc, je voudrais vous poser une question d'ordre syndical. Allez-y. Vous m'entendez ? Je vous entends. D'accord. Profitez de vos compétences, de votre expertise pour éclairer un point qui, pour moi, est resté un petit peu obscur, faute d'avoir pris les informations au bon moment. Je voudrais savoir... Ma question, donc, concerne cette... Comment dire ? Ces nouvelles dispositions qui ont été prises en 2008 ou 2009, je ne sais plus, et qui concernaient la nouvelle représentativité syndicale. Oui, la loi de... Oui, d'août 2008. Oût ? 2008. D'accord. Donc, je voudrais savoir si vous... Enfin, si vous pouviez nous rappeler en quoi ça... Enfin, quels ont été les... Quels sont... En quoi consistent ces nouvelles dispositions et de quelle manière elles modifient déjà le paysage syndical, de quelle manière elles vont... Elles risquent de le reconfigurer. Voilà, je vous en serai reconnaissant. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est la loi d'août 2008. Alors, effectivement, c'est une loi qui bouleverse considérablement le champ syndical français. Puisque cette loi remet en cause l'arrêté d'irréfragabilité des organisations syndicales de 1966. En 1966, a été publié un arrêté qui précisait qu'il y avait cinq confédérations syndicales en France qui avaient donc la présomption de... irréfragable de représentativité c'est-à-dire qui avaient la possibilité de désigner des délégués syndicaux dans les entreprises sans aucun problème, enfin, en respectant le code du travail, bien entendu. Mais, ces cinq organisations syndicales étaient la CGT, la CFDT, la CGT Force Ouvrière, puisque c'est le vrai nom de Force Ouvrière, la CFTC et la CFE CGC. et cette loi d'août 2008 remit en cause complètement le paysage syndical, en cela qu'elle supprime de facto l'arrêté de 1966. Je vous rappelle que ces cinq confédérations syndicales avaient été déclarées représentatives ad vitam aeternam en quelque sorte parce que pour des conditions de patriotisme, des conditions d'exercice démocratique à l'intérieur pour leur fonctionnement, etc., tout cela avait été validé, bien sûr, par... c'était un petit peu après les travaux du Conseil National de la Résistance. Donc, tout ça confirmé par l'arrêté de 1966. Et puis, en 2008, eh bien, il y a le gouvernement de droite a souhaité remettre en cause la représentativité syndicale telle qu'elle existait, alors, en justifiant à chaque fois le nombre trop important de syndicats, etc., bon, il y avait certaines considérations politiques, je ne vous le cache pas. Et donc, voilà ce qui est instauré. Une organisation syndicale est représentative dans une entreprise à partir du moment où elle obtient 10% des suffrages exprimés dans les élections professionnelles de l'entreprise. En général, n'est mesuré que l'élection au comité d'entreprise ou au comité d'établissement pour les entreprises publiques ou les entreprises qui possèdent des comités d'établissement. Donc, l'entreprise, on mesure sa représentativité dans ce cadre-là. Ensuite, avec les résultats de toutes les entreprises d'une branche, on remonte les résultats et on regarde si la représentativité atteint le seuil de 8% pour une branche. Donc, vous avez deux échelons de représentativité. Le premier échelon, c'est l'échelon de l'entreprise. À partir du moment où vous avez 10%, le seuil, vous atteignez le seuil de représentativité de 10%, vous pouvez bien sûr négocier du droit syndical, du droit de négociation, etc. Vous avez un droit de négociation qui est compris dans le code du travail qui a été modifié par cette loi d'août 2008. Et lorsque la représentativité par branche professionnelle sera établie officiellement, c'est-à-dire après le recueil de toutes les élections professionnelles des entreprises appartenant à une branche, donc d'ici quelques années, il semblerait que ce soit d'ici, je crois, 2015-2016, on connaîtra l'ensemble de la représentativité de toutes les élections syndicales dans les branches qui comportent, enfin, dans toutes les branches professionnelles qui relèvent des conventions collectives. Et alors, le résultat, vous me demandez ce qui est en train de se passer, c'est votre question. Oui, je voudrais savoir, oui, c'est ça. Bon, le paysage syndical, je voudrais connaître la morse de changement qui se dessine déjà et puis comment ça pourrait évoluer. Alors, évidemment, je ne vous ai parlé que de la branche, mais ensuite, quand vous serez représentatif, il faudra au moins être représentatif, je crois, au-delà de 8 ou 10 branches pour être reconnu comme confédération syndicale représentative. Vous m'avez suivi. Ça, c'est l'échelon supérieur à la branche. De facto, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? La CGT n'est pas représentative dans toutes les entreprises. Elle ne sera pas forcément représentative dans toutes les branches professionnelles, tout comme la CFDT. Par contre, comme la CGT comme la CFDT seront représentatives dans une large partie des branches professionnelles, il est fort à parier que ces deux organisations syndicales seront représentatives en tant que confédération syndicale. Par contre, le problème se pose clairement pour Force Ouvrière. Oui. Force Ouvrière sera représentative dans environ, je crois qu'il reste 32 ou 35 fédérations Force Ouvrière. Devraient être représentatives sur environ une vingtaine de fédérations actuellement, de fédérations FO. Et parfois, une fédération professionnelle à FO, bien sûr, recouvre plusieurs branches. Plusieurs conventions collectives, donc plusieurs branches aussi. Oui. Donc, sachant qu'il peut y avoir plusieurs conventions collectives par branche, mais en général, il y a une convention collective par branche professionnelle. Mais FO perdra sa représentativité à la fois dans les entreprises, mais comme la CGT et la CFDT peuvent perdre leur représentativité dans les entreprises, mais FO perdra sa représentativité dans un certain nombre de branches, plus que la CGT et la CFDT, parce qu'il est possible que la CGT et la CFDT perdent leur représentativité dans certaines branches. Nous n'en sommes pas encore sûrs, mais c'est possible. par contre, FO perdra assurément, quand je vous dis assurément, c'est quand on regarde les résultats au prix d'hommage et les résultats dans les comités d'entreprise actuels. S'il n'y a pas d'évolution notable, je dis bien sous réserve d'évolution notable, ça serait étonnant qu'il y ait des évolutions radicales notables, eh bien, FO devrait perdre sa représentativité dans certaines branches, plus que la CGT et la CFDT. La CFTC risquerait, elle, d'être carrément menacée dans sa représentativité confédérale. Donc, je dis bien que la CFTC ne sera représentative que dans quelques branches professionnelles. Il n'est pas certain que le nombre de branches professionnelles dans lesquelles elle sera représentative suffise pour garantir sa représentativité interprofessionnelle, donc sa représentativité confédérale. D'accord. Quant à la CFECGC, elle a une représentativité particulière dans l'encadrement, mais elle risque d'être aussi condamnée à une restructuration, à une refonte, quelque part, parce qu'elle sera très peu représentative, elle sera représentative que dans quelques branches, et cela ne devrait pas suffire, malgré le lobbying qu'elle fait, pour sa représentativité nationale, confédérale, donc elle risque également de disparaître. En gros, les plus menacés, ceux qui sont vraiment en danger de mort, c'est en tant que confédération, je dis bien, et ça prendra du temps, bien sûr, les confédérations syndicales, c'est à l'inverse du canard qu'on coupe la tête. Le canard, il continue de courir, la tête est morte, mais là, c'est l'inverse pour les confédérations syndicales. La tête, ce sera la partie du corps qui mourra en dernier, ce qui signifie que la CFECGC et la CFTC sont clairement menacées de mort, malgré Sébastien, chrétien dans l'Est, elle est clairement menacée d'existence. Alors, sachant que cette existence pourrait s'éteindre que dans les 10 à 15 ans qui viennent. Par contre, certaines fédérations, directement, sont menacées dans les 10 ans qui viennent. Mais à quel... Pardon, je peux vous interrompre. Je vous en prie. À quel moment tombera le coup près, si on peut dire, en termes de représentativité, c'est-à-dire à partir de quel moment les délégués syndicaux... À partir des élections actuelles pour les comités entreprises. ...seront partiellement supprimés ou supprimés dans telle ou telle entreprise ou branche ou... À partir de maintenant. C'est-à-dire que depuis l'apparution du décret d'application de la loi, c'est-à-dire fin 2008 ou début 2009, depuis début 2009, la SNCF a été d'ailleurs une des premières grandes entreprises à appliquer la loi, puisque les élections à SNCF ont eu lieu en mars 2009. C'est déjà entré en vigueur. C'est déjà entré en vigueur. Et aujourd'hui, à la SNCF, alors que vous aviez sept organisations syndicales représentatives dans le statut SNCF, le statut a donc été modifié pour être en conformité avec la loi. Le statut des relations sociales à la SNCF a été modifié. Et aujourd'hui, à la SNCF, vous avez quatre organisations syndicales représentatives nationalement qui sont par ordre de résultats électoraux, la CGT, l'UNSA, Sudrail et la CFDT. Et ont disparu du paysage syndical, FO, la CFECGC, la CFTC et l'AFJAC, le syndicat autonome des agents de conduite, qui a choisi de s'unifier avec la CFDT. D'accord. Et donc, je vous dis, au niveau du calendrier, la loi est entrée en application à partir de fin 2008, je n'ai pas la date exacte, excusez-moi, mais fin 2008, début 2009, ce qui fait que, dès les élections professionnelles dans les entreprises, on a déjà mesuré, on commence à mesurer la représentativité dans les entreprises. Ce qui compte, c'est bien l'élection au CE, c'est déterminé par l'élection dans les comités d'entreprise. Ensuite, dès qu'on aura tous les comités d'entreprise, donc d'ici un an, deux ans, enfin d'ici deux ans, on aura les résultats pour les élections des comités d'entreprise dans les branches et on déterminera officiellement, le ministère du Travail déclarera la représentativité de telle ou telle organisation syndicale uniquement en fonction des résultats au comité d'entreprise. D'accord. Et ensuite, en fonction du nombre de branches, l'étape ultime, celle que je vous disais tout à l'heure, en fonction du nombre de branches où l'organisation syndicale sera représentative et bien, il y aura la représentativité de la confédération syndicale ou pas. D'accord. Alors, dites-moi, j'ai l'impression que, comment dire, moi, par exemple, j'étais syndiqué à EFO pendant un certain nombre d'années. enfin, je suis retraité maintenant, j'étais professeur dans l'enseignement public. Pendant mes dernières années d'activité, j'étais syndiqué à EFO, enfin, surtout parce que la section était sympathique dans l'établissement. C'est une bonne raison. J'ai continué à être syndiqué là quelques années et puis, j'ai cessé de me syndiquer là depuis cette année. Je n'ai pas renouvelé ma cotisation. J'en avais marre depuis un ou deux ou trois ans de, comment dire, de la politique de cavalier sol que EFO. Enfin, ça, c'est un peu personnel ce que je vous dis là. Non, mais c'est l'isolement. Écoutez, cette politique de cavalier sol. En fait, ma question, ce serait d'essayer de voir comment les syndicats, enfin, quelle lutte d'influence se livrent les syndicats depuis cette nouvelle loi de représentativité. Moi, j'ai l'impression que EFO, par exemple, cherche à se distinguer. Alors que la CGT et la CFDT, comment dire, se sont plutôt rapprochés. La CGT, semble-t-il, est moins radicale. La CFDT, elle, essaye d'être un peu plus radicale. Enfin, ce que je dis là est sommaire, mais j'ai l'impression qu'il y a des qui a un peu un branle-bas de combat qui se joue. Qu'en pensez-vous ? Moi, je connais très bien Force Ouvrière parce que je ne sais pas si vous avez entendu le début de l'émission. J'ai été 19 ans à Force Ouvrière. Oui, oui, oui. J'ai bien noté ça, oui. J'ai été secrétaire fédéral à la Fédération FO des Cheminots. Et avant d'être secrétaire fédéral à la Fédération FO des Cheminots, j'étais assistant au secteur Europe Internationale de la Confédération FO avec Jacques P, qui était mon secrétaire confédéral, qui rendait des comptes directement à Marc Blondel. Donc, j'ai fréquenté Marc Blondel. J'ai du respect pour Marc Blondel. Bon, j'ai quitté l'organisation parce que j'estimais que cette politique d'isolement ne m'intéressait plus. Et l'emprise, un petit peu l'emprise au niveau confédéral de l'extrême-gauche était trop forte. Je le reconnais. Mais je n'ai pas dit qu'il y avait des gens d'extrême-gauche à FO. Loin de moi, cette idée, dans certains postes de direction, ça m'a gêné. Mais on pourra en parler peut-être plus tard. Mais ça m'a gêné. Mais je respecte le militant syndicaliste que vous avez été. Je respecte l'adhérence syndicale à FO. Je trouve qu'il est respectable. Oui, oui. Et par contre, moi, si vous me dites que c'est un peu nouveau, je vous dirais non. Parce que moi, qui ai fréquenté, donc, j'allais dire, les hautes sphères, déjà, Marc Blondel avait déjà signalé en 2003 qu'il préférait le splen d'isolement. Oui, c'est vrai. je veux dire, la pureté originelle, le problème de... Et Marc Blondel a été influencé par l'extrême-gauche. Et c'est ça, le problème de FO. C'est que Marc Blondel a été jusqu'à dire l'isolement nous protège. L'isolement syndical nous protège. Et moi, j'ai quitté FO parce que je considère que FO a perdu ses idéaux. Parce qu'on ne peut pas prétendre à l'indépendance syndicale et ne pas la pratiquer. Et à force de dire qu'on ne vit qu'en opposition par rapport aux autres syndicats, on ne crée pas une ligne politique syndicale avec ça. On ne crée pas une ligne politique syndicale en disant on est isolé des autres et parce qu'on est isolé des autres, on a la pureté du syndicalisme. C'est ça qui me choque, si vous voulez. Oui, moi, je n'ai vraiment pas compris depuis 2-3 ans la politique d'isolement, de singularisation, disons, de FO. Ça, ça m'a énervé. Moi, je pense que ça va servir à le gouvernement droite. En 2008, il y avait eu déjà, ça s'était esquissé, en 2009. C'était important, il y a eu 3 manifestations début 2009. Vous vous souvenez ? Les 2 premières avaient monté en nombre au point de vue fréquentation. Lors de la 3e manifestation qui tombait un 1er mai, c'était maladroit d'ailleurs, FO a commencé à nouveau s'est désolidarisé. La Confédération, mais je vous signale que sur certaines manifs de ce fameux 1er mai, elle a autorisé, elle n'a pas interdit certaines de ses unions départementales, dans le département français, de faire des manifestations communes. Ça veut dire quoi ? Moi, je vais vous dire, je comprends, même quand Blondel ou quand Jean-Claude Maillet aujourd'hui dit « Nous, on n'aime pas les processions ». Bon, moi, je comprends ça. Sauf que la CGT, la CFDT, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que la grève reconductible, la grève générale, ça ne se décrète pas. Ils ont compris aussi qu'à un moment donné, l'unité, c'est quelque chose de difficile. Moi, j'ai été dans FO et j'ai compris lorsqu'on disait, et lorsque je pensais la même chose aussi, les processions le samedi ou le dimanche, ça suffit. Sauf que les gens qui se mobilisent et qui font grève, vous le savez très bien, c'est essentiellement les services publics, c'est l'éducation nationale, c'est les transports, c'est les services publics, les transports qui sont la locomotive du mouvement syndical en France. En tout cas, de ce qu'on appelle vaguement le mouvement social, mais en tout cas, de ceux qui se montrent dans la rue, il y a certes des grandes entreprises privées, mais en général, c'est le service public qui fait la politique sociale en France, contrairement au Japon, on en parlera aussi tout à l'heure, c'est complètement l'inverse, mais ils ont des rituels de négociation là-bas. Mais en France, c'est le service public qui est la locomotive. Alors, je comprends très bien Jean-Claude Mailly, même Marc Blondel, qui disent, moi, la procession de dimanche, et en plus, ils le disent de façon très laïque, puisque je comprends, c'est des laïcards, mais moi aussi, j'en suis un, tout en étant la CFDT, je suis à tendance laïque et évolutionniste. Moi, je comprends qu'ils disent ça, mais à un moment donné, à un moment donné, il faut quand même chercher les convergences, parce que les gens du privé... Absolument, c'est le couplet, ça j'ai beaucoup entendu ça ces derniers temps, de la part de FO, la grève, les manifestations, sautent moutons, c'est l'expression qui est employée, on n'en veut pas, il y a eu, il ne voulait pas aussi, comment dire, en 2000, fin 2009, courant 2009, il ne voulait pas, il ne voulait pas l'amalgame salaire, emploi, retraite, il voulait focaliser sur telle ou telle chose, or moi, je trouve personnellement que ça ne veut pas dire que je suis un inconditionnel forcément de la CGT ou de la CFDT, moi finalement, je crois que je serais plus à l'aise dans un syndicat comme Sud ou Solidaire ou l'UNSA, mais bref, je suis d'accord sur le fait qu'on peut fédérer sur ces trois mots qu'on pouvait et qu'on pourrait encore fédérer sur ces trois mots d'ordre-là, salaire, emploi, retraite. Non, mais si ça n'a pas été fait, moi je vais vous dire... Vous êtes d'accord ? Oui, mais je vais vous dire pourquoi ça n'a pas été fait. Ça, c'est pour des raisons politiques. Oui ? Parce que l'extrême-gauche lambertiste, qu'a pénétré est faux, parce que moi je le dis, moi je suis désolé, moi j'ai... j'ai suffisamment d'anecdotes à raconter, je pense que bon, il y a prescription puisque de toute manière c'était sous le temps de Mondel, mais de toute manière suffisamment d'anecdotes pour expliquer que l'imprégnation trotskiste, l'imprégnation d'extrême-gauche fait que la pureté originale du syndicalisme, ils veulent la garder. Résultat, toute alliance avec la CGT et la CFDT, toute alliance, même toute manifestation devient impossible. Sauf, ils demandent à chaque fois une revendication très précise. Sauf que, pourquoi aujourd'hui la CGT et la CFDT sont sur les mêmes positions ? Je parle en termes de manifestation par exemple. C'est qu'ils ont compris que si on veut tirer des salariés du privé, on ne va pas les amener, les salariés du privé, à une manifestation en jours de semaine. Ce n'est pas vrai. Parce que les gens qui font grève dans les entreprises privées, ils risquent le licenciement. C'est ça la réalité économique. Oui. Et donc, pour mobiliser les salariés, alors, Shrek, le premier, Shrek, certains d'entre nous on l'appelle Shrek, c'est un clin d'œil avec le dessin animé. Mais, franchement, il n'y a rien de méchant. Shrek et Thibault, s'ils proposent une manifestation samedi, moi aussi, je fais un petit peu la gueule parce que je n'ai pas trop l'habitude des manifs le samedi. Je préfère... Parce que, qui dit manif, pour moi, manif national des cheminots, on est en grève et on manifeste. Mais bon, moi je comprends quand même que des responsables de confédération comme Thibault et Shrek se permettent de lancer l'idée d'une manif le samedi pour faire participer les salariés du privé. Parce que dans le privé, le jour où vous faites grève, et vous avez bien sûr la possibilité de faire grève, mais entre le droit et ce qui se passe, et bien après, vous êtes menacé, vous êtes harcelé, puis on tente de vous conduire au licenciement. la réalité des faits, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Donc, il faut faire attention. Alors après... En 2009, je reviens à ça, franchement, j'ai trouvé que là, le coche avait été raté. Bien sûr. Vous êtes d'accord ? Il y avait une bonne montée en puissance aux deux premières manifestations et puis ça a foiré. Moi, je vais vous dire, ça a profité. Or, à mon avis, ça aurait pu être un cap. Oui. À ce moment-là. Oui. Un cap pour, comment dire, pour casser la politique actuelle de Sarkozy. Je pense que ça a bien servi Sarkozy, ce qu'a fait FO. Ça a parfaitement servi Sarkozy. Et moi, des fois, je me dis, je me dis franchement, que l'extrême-gauche joue très bien le jeu de la droite. Oui, on peut interpréter les choses comme ça, effectivement. Moi, j'interprète aussi comme ça. Alors, c'est un peu réducteur, mais il y a une part de vérité dans ma réduction. Il y a un peu de simplicité. Mais quand même, moi, je me demandais, justement, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, je vais finir là parce que je crois que mon temps va arriver à son terme. Va arriver à son terme, oui. Je me demande quand même si dans la tactique actuelle de FO, il n'y aurait pas un souhait de se positionner, de s'affirmer de manière singulière pour conserver une part de représentativité. Non ? Je crois que c'est perdu. Je vais vous dire, je crois que c'est perdu. Parce que les salariés, par exemple, pour la retraite, les salariés, les retraités, ceux qui manifestent, aujourd'hui, ils en appellent à l'unité syndicale. Oui, il y a une aspiration. C'est un mauvais calcul. Il y a une aspiration à ça. Par contre, FO pose un vrai débat, mais Sud aussi le pose. Moi, je ne suis pas favorable à Sud, mais pour différentes raisons. Parce que je pense que Sud ne trace pas de perspectives constructives. Même si je partage une partie de ce qu'ils disent, ils ne tracent pas de stratégies à moyen et long terme. Parce qu'après, il faut dessiner l'avenir. C'est bien d'emmener les gens en grève, mais il faut savoir non pas forcément comment sortir de la grève, mais pourquoi on va en sortir et qu'est-ce qu'on va demander. Et dans quelles conditions on va l'obtenir. Moi, je pense que la grève est un outil, mais il faut que ça reste un outil. Ce n'est pas l'appel à la grève. Ça ne doit pas être une incantation et la grève, ce n'est pas un état permanent. Donc, il faut penser à l'après, mais il ne faut pas penser à en sortir n'importe comment. Par contre, c'est vrai que sur l'unité syndicale sur les retraites, la question se pose sur une grève générale, sur une grève reconductible. Alors, il y a des politiques qui ont mieux posé la question peut-être que nous en disant « Écoutez, il y a la possibilité de faire un référendum, on va faire un référendum sur les retraites. » Ce n'est pas une idée bête. Moi, je trouve que ce n'est pas une idée bête. Pourquoi pas ? Parce qu'en fin de compte, ça prend un petit peu le gouvernement à son jeu puisque le gouvernement s'amuse à dire que les Français sont d'accord pour la réforme. Si on fait un référendum sur le sujet, un référendum d'initiative populaire, maintenant, c'est permis par la Constitution. Ça a été intégré dans la Constitution française. Pourquoi pas un référendum ? Mais en tout cas, par contre, il y a une demande d'unité syndicale et la question maintenant sera de plus en plus posée sur l'éventualité d'une grève générale et ou reconductible. Mais la reconduction présente bien sûr un grave inconvénient. C'est que si c'est un appel qui n'est pas suivi, ça discrédite toutes les organisations syndicales qui auront appelé à la grève reconductible. Donc, il faut vraiment faire très attention. C'est pour cela que Thibault Echerec utilise ce terme de grève et ne prononce pas encore le mot reconductible ou général. Oui, effectivement, ça s'esquisse en ce moment. Ça s'esquisse parce qu'il y a un ras-le-bol et surtout parce que le gouvernement Fillon s'est permis de déclarer le soir même de la dernière manifestation jeudi dernier à laquelle j'étais notamment à Paris qu'il y avait beaucoup moins de manifestants dans les rues. Alors que la réalité, la réalité c'est quoi ? La réalité c'est qu'il y a eu un peu moins de grévistes mais plus de manifestants. Ça c'est vrai. Ce qui est vrai c'est que la détermination des gens a été accentuée mais qu'il y a eu moins de grévistes. Plus de manifestants moins de grévistes. ça paraît contradictoire ben non c'est un constat que toutes les organisations syndicales ont fait et que le gouvernement a fait parce que le gouvernement a presque les mêmes chiffres que les syndicats. Je vais vous laisser je vous remercie. Je voudrais dire une dernière chose c'est que c'est que contrairement à ce qui a été dit enfin à ce que j'ai pu entendre moi quelques fois à la radio par exemple enfin sur certaines radios les jeunes moi je n'ai pas j'ai participé à la première manifestation mais pas la plus voilà malheureusement c'est coupé et notre ami Gabriel n'a pas pu terminer mais c'est pas grave nous sommes encore là Rémi c'est très intéressant je veux informer mes auditeurs comme quoi ce soir j'ai le plaisir de recevoir mon ami Rémi Offray syndicaliste beaucoup d'expérience beaucoup d'informations beaucoup de connaissances qu'on peut partager avec Rémi merci Rémi d'être avec nous ce soir alors mes chers amis ne vous inquiétez pas vous pouvez continuer à poser vos questions à Rémi mais Rémi tu sais une chose qui est très intéressante tu viens de le dire Gabriel aussi il était de Dakar alors moins de grévistes n'est-ce pas mais plus de manifestants est-ce que tu ne penses pas que c'est une sagesse